Chalons bien-aimés, que l'Éternel soit avec vous, et que vous bénisse richement. C'est toujours votre frère, sacré sacrament, le prédicateur. Nous sommes toujours dans notre étude sur l'Ancien Testament. Et de plusieurs, nous avons commencé à parler, à développer le chapitre 2, les commencements, où nous avons déjà développé certains points. On a parlé du grand point, le premier grand point, le temps des commencements. Après, on a parlé sur l'histoire de la création. Et ce matin, nous allons développer le troisième point, le quatrième et le cinquième point. On va continuer avec le troisième point, la chute de l'homme et ses conséquences. C'est là où nous allons débuter notre étude de ce matin. La chute de l'homme et ses conséquences. Genèse chapitre 3, verset 1, puisque Genèse chapitre 6, le verset 10. L'histoire de l'homme est marquée par deux événements importants. Le premier est la chute de l'homme quand il a pêché dans le jardin. Le second est la venue de Christ sur terre pour apporter le salut à l'homme. La chute de l'homme eut lieu longtemps avant que l'homme eût commencé à écrire le document. Nous dépendons de la parole de Dieu en ce qui concerne les informations sur la création et le péché de l'homme. Les Écritures montrent que la chute de l'homme et ses conséquences sont réelles. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 à 14, il est écrit ceci. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 à 14, est très clair là-dessus. Les événements ont effectivement eu lieu. Grand A. Adam et Ève désobéissent à Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1 à 24. Le grand problème de la relation entre Adam, Ève et Dieu était la désobéissance. Ils ont désobéi à Dieu à cause de leurs doutes. Ils ont écouté le serpent et fait ce qu'il leur avait demandé. Un grand nombre de versets des Écritures nous disent que le serpent était plus qu'un serpent. Dans le jardin, le serpent était Satan. Jean 8, 44, Romain 16, 20, 2 Corinthiens 11, verset 3. Apocalypse chapitre 12, verset 9, au chapitre 20, verset 2. A cause du péché, Dieu prononça un jugement sur chacun d'eux.